Alors c'est parti, on va lancer cette troisième conférence et puis les retardataires nous rejoindront en route. Donc bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette troisième table ronde qui s'inscrit dans notre session annuelle du CERAS, face aux crises pensées, agir, espérer locales, avec un petit point d'interrogation. Je suis Martin Montilalomi, journaliste à la Revue Projet et très heureux d'animer cette conférence ce soir. Je commence rapidement par des petites consignes techniques, même si la plupart d'entre vous êtes désormais habitués. Merci de bien garder vos micros éteints tout au long de la conférence pour ne pas la perturber. Vous pouvez même couper vos caméras si vous le souhaitez, ça limitera la consommation d'énergie. Cette conférence, sachez qu'elle est enregistrée et diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Revue Projet, donc vous pourrez la retrouver ensuite en ligne. Nous allons commencer d'abord par un temps d'échange entre les intervenants, puis par un temps de questions-réponses pour que vous puissiez participer et partager vos interrogations avec nos trois intervenants. Pour poser vos questions, la méthode reste la même. On vous invite à les formuler par écrit tout au long de la conférence dans le chat sur l'onglet « Converser ». Puis ma collègue Clémence Pourrois, qui coordonne cette session, en sélectionnera quelques-unes qu'elle me transmettra. Évidemment, il y a quelques risques de frustration, mais c'est comme ça à chaque conférence, puisqu'il y a toujours plus de questions que d'un temps pour les poser. Pour cette troisième conférence de la session annuelle, nous avons commencé lundi soir par une conversation entre les philosophes Véronique Albanel et Dominique Bourg sur ce qu'était un temps de crise. Ça a été l'occasion de débattre notamment du rôle de la peur dans sa capacité à nous mobiliser ou non. Vous pouvez retrouver cette conférence sur la chaîne YouTube de la Revue Projet. Hier, autre conversation, mais cette fois-ci entre Agnès Sinaï, chercheuse en sciences de l'effondrement, et Marc Fassier, théologien, sur ce dialogue, possible ou pas, et si oui, à quelles conditions, entre la collapsologie et la théologie, vers un chemin d'espérance. Évidemment, ça a été l'occasion d'interroger le rôle notamment des récits. Et ce soir, comme nous y invite le philosophe Bruno Latour, nous allons essayer d'atterrir en nous posant cette question, quel territoire pour la transition écologique ? Bon, on a mis quel territoire au singulier, on pourrait le mettre au pluriel, on va voir ce soir ce qu'il en est. C'est vrai que depuis un certain temps déjà, quand on évoque la transition écologique, on pense souvent au local. Et la période que nous traversons depuis un an nous force de fait à concentrer notre vie à ce niveau-là très local. Quand c'est parfois, et malheureusement, un sentiment d'enfermement que nous pouvons ressentir depuis plusieurs mois maintenant. Mais si la dynamique de relocalisation peut nous offrir de très belles initiatives, et je suis persuadé que chacun et chacune d'entre vous en a déjà en tête chez soi, est-ce qu'elle ne présente pas finalement un risque de s'enfermer ? Et face à cette tentation du repli sur soi, est-ce qu'on n'a finalement qu'un projet de mondialisation débridée à offrir et à proposer à notre société ? Donc on va essayer de creuser ensemble ces perspectives, de voir si finalement une articulation des différents échelons territoriaux ne nous permettrait pas d'avancer et de transformer notre société. Voilà un peu les questions qui nous animent ce soir. Et pour en discuter, nous avons trois intervenants et intervenantes que je vais tout de suite présenter. Charlotte Isard, bonsoir. Alors vous êtes assistante parlementaire de l'eurodéputée Europe Écologie des Verts Marie Toussaint. Et auparavant, vous étiez salariée du RAC, qui est le réseau Action Climat. C'est une fédération d'associations locales et nationales qui lutte contre les causes des changements climatiques, où vous suiviez particulièrement justement ces politiques territoriales dites climat. Alors rapidement, une première question en une minute pour faire connaissance un peu avec vous, Charlotte. Qu'est-ce qu'un territoire selon vous ? Oh, tout de suite, j'attaque. Déjà, merci beaucoup de votre invitation. Je suis assez honnêtée d'être ici, notamment au regard de tous les invités à la fois ce soir et précédents de vos conférences. Encore un grand merci. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, mon territoire, en ce moment, c'est un peu mon appartement. Je plaisante, bien entendu, mais je voulais illustrer par là le fait que de mon point de vu la définition du territoire, elle dépasse très largement celle des frontières administratives et sans jouer l'écologiste de base, mais finalement, la définition qu'on donne d'un territoire pour une espèce, c'est-à-dire le lieu où on réalise l'ensemble de son cycle de vie, où on naît, où on se nourrit, où on se reproduit et où on meurt, finalement, elle me convient assez bien. Et vous citiez le grand Bruno Latour en tout début et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le territoire, ce n'est plus la circonscription, c'est l'espace où on subsiste et c'est un espace qui est approprié par un groupe. C'est là où on assure un peu notre survie, surtout en ce moment. Après, je pense que pour les questions qui vont nous animer ce soir sur la transition écologique, de mon point de vue, en tout cas, le territoire, c'est vraiment l'échelon de la concrétisation, de la matérialisation et c'est celui qui permet aux citoyens de voir la transition en marche et d'y participer. Donc, je pense que dans la suite de nos échanges, je me baserai surtout sur une vision, par contre, un peu plus classique, notamment de région et d'interco en France au regard des compétences et de ce qu'on peut y faire, même si j'aimerais en avoir une vision peut-être aujourd'hui plus philosophique. Merci. Merci, Charlotte. Bonsoir, Hervé Letreuth. Bonsoir. Vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS et vous participez aux travaux de recherche du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous précidez le comité scientifique régional sur le changement climatique de Nouvelle-Aquitaine à Climatera. On aura l'occasion de… vous aurez l'occasion de nous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Pour commencer, même question en réponse en une minute, qu'est-ce qu'un territoire selon vous, Hervé Letreuth ? Je pense qu'une partie de la réponse a déjà été très bien donnée. Je pense, pour moi, j'ai fait une carrière qui a commencé comme… je suis physicien du climat. J'ai travaillé beaucoup sur les modélisations du changement climatique à l'échelle de la planète. Je dirais comment j'ai effectivement dérivé petit à petit vers un territoire qui est finalement le mien. Donc, c'est celui où j'ai été éduqué, la région bordelaise. Je suis parisien, mais enfin, je me suis translaté dans la région Nouvelle-Aquitaine, puis Nouvelle-Aquitaine pour regarder comment les choses fonctionnaient. Pour moi, en tant que chercheur, ce qui fait la différence entre les études que l'on fait très traditionnellement et le territoire, c'est que le territoire, c'est l'humain. Et je crois que c'est la dimension de l'humain qui fait qu'on a une manière d'aborder les problématiques qui devient très rapidement et complètement différente. On est dans un monde où on a besoin de mettre effectivement un peu en concurrence. On le voit déjà pour le Covid, mais c'est encore plus vrai parce que c'est des échelles de temps très différentes sur les problèmes climatiques. Il y a une mise en concurrence un peu de ce que l'on fait pour que la planète ne se réchauffe pas, donc avec des injonctions qui sont plus physiques. Et puis, ce qu'on fait pour que les humains puissent y vivre, y travailler. Et là, il y a des problèmes d'échelle parce que ça dépend de ce qui fait système. Pour moi, ce qui fait système, ce que j'expliquerai dans ce que j'ai fait, c'est plutôt la région, le domaine régional qui est un domaine où on a à la fois une capacité à avoir beaucoup de… déjà un système assez complexe qui nous nourrit des villes avec des villages, avec des littoraux, avec des montagnes qui forment un tout, qu'on doit gérer comme un tout de manière systémique. Pour moi, le territoire, c'est cela et c'est la présence humaine qui le détermine. Merci beaucoup, Hervé Letraute. Antoine Gox, bonsoir. Bonsoir, Martin. Vous êtes chef de projet Territoires et Climat à l'Institut de l'économie pour le climat. I4, c'est eux aussi, je crois qu'on peut prononcer, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Et vous avez travaillé plus de 10 ans au CERD, qui est le centre ressource du développement durable installé à Los Angoels, dans le Pas-de-Calais, qui est une ville connue aussi pour son expérience de la transition écologique. Alors, pas de suspense, c'est la même question qu'à nos autres intervenants, Antoine. Qu'est-ce qu'un territoire, selon vous ? Je vais essayer d'être original et ça ne va pas être facile parce que je partage largement les éléments de définition qui ont été donnés par Charlotte et Hervé juste avant moi. Territoire, d'abord l'espace vécu, je pense, par les individus, là où ils se repèrent, là où ils vivent au quotidien. C'est d'abord ça la réalité de chacun et la réalité de questionnement également que chacun se pose par rapport aux défis écologiques qui sont les nôtres. Et puis, comme la référence a été faite à Bruno Latour et à le besoin d'atterrir, on atterre aussi dans territoire. Je pense que c'est intéressant à plus d'un titre pour relier les enjeux globaux aux enjeux vécu pour chacun et puis sur la dimension également productive de la Terre qui est une question à se poser au local véritablement par rapport aux enjeux d'artificialisation qui peuvent se poser pour des exécutifs, notamment locaux. Alors, dans mon parcours, effectivement, j'ai passé pas mal d'années au CERD avec un travail d'accompagnement pour le coup des acteurs territoriaux, de l'échelon plutôt intercommunal et communal. Et maintenant, à I4CE, la question se pose aussi de comment on peut aider les acteurs locaux à identifier les leviers, notamment de financement, pour mener ces transitions au mieux et à la hauteur des enjeux. Donc, on essaiera d'articuler tout ça. Super, c'est le projet ce soir. Alors, on reste avec vous, Antoine Gox, parce que vous avez produit avec I4CE une étude intitulée « Évolution climat des budgets locaux ». Alors, c'était en collaboration avec différentes villes et métropoles françaises. Et dans vos précédentes fonctions au CERD, vous avez coordonné la réalisation d'un parcours de formation en ligne, donc un MOOC, intitulé « Mon village, ma ville en transition en vue des élections municipales de l'année précédente ». Quelles sont les ressources particulières de cet échelon sur lesquelles vous vous investissez particulièrement, alors qu'on pourrait se situer entre le village et la métropole ? C'est un peu large, mais c'est déjà un échelon, pour participer à cette transition écologique, justement. C'est quelque chose qui a été rappelé dans les conférences internationales, dès la conférence de Rio. Il y a un enjeu de mise en œuvre, une échelle également de proximité avec les réalités vécues des citoyens. Et c'est effectivement la commune, l'intercommunalité, la proximité du terrain qui peut permettre de traduire des grands engagements par des réalisations concrètes dans les territoires, par de l'investissement, la construction autour de grandes fonctions qui sont l'habiter, se déplacer, se nourrir. C'est aussi un espace d'initiative pour les habitants. Et c'est vrai qu'avec mes collègues du CERD, lorsqu'on a réfléchi à la manière dont on pouvait essayer d'apporter un appui aux équipes qui allaient se présenter aux élections municipales pour que leur projet intègre pleinement les enjeux de transition écologique et sociale dans ce qu'ils allaient présenter aux citoyens, il y avait cette dimension aussi de les inviter à s'inspirer aussi et à être encouragés par toutes ces initiatives de transition qui viennent d'abord de la société civile, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, autour du renouveau des circuits courts, des AMAP, beaucoup d'initiatives de ce type, il y a matière à réfléchir, une stratégie territoriale autour des enjeux d'alimentation qui va derrière relier différents champs de compétences qui peuvent être portés par une commune, que ce soit la question de l'approvisionnement des cantines, que ce soit la question de l'urbanisme et de la préservation des terres agricoles, que ce soit la protection de la ressource en eau sur le territoire par rapport aux risques de pollution également liées à certains types d'agriculture, que ce soit la question de la relocalisation également des filières de transformation, par exemple, pour essayer d'éviter que la production brute d'alimentation parte ensuite dans des circuits longs à l'autre bout de l'Europe pour être transformée et revenir ensuite dans les supermarchés du territoire. C'est un exemple, on pourrait prendre le même sur d'autres sujets, les transports, les mobilités autour des initiatives de mobilité douce qui peuvent énerger ou sur d'autres sujets. Donc, c'est à la fois identifier ces signaux faibles, ces initiatives habitantes et voir comment elles font sens et peuvent renforcer une vision politique au niveau local en termes de projet. Au niveau d'ICATCE, la réflexion est un petit peu différente. ICATCE travaille sur la question du financement des politiques climat de manière générale, que ce soit au niveau international ou national, mais la question se pose également pour le financement des actions à l'échelle des territoires véritablement. Et de ce point de vue, la boussole qui est la nôtre, c'est de dire qu'il y a une stratégie qui existe au niveau national, c'est la stratégie nationale bas carbone qui définit la trajectoire de transition vers la neutralité carbone en application de l'accord de Paris. Et finalement, tous les échelons territoires et tous les acteurs devraient pouvoir s'appuyer sur ces trajectoires-là et réfléchir aux impacts de leurs propres décisions. Les collectivités, sur leurs différents niveaux, ont des compétences spécifiques qui ont un impact sur le climat, mais finalement, un principe qui devrait être le premier, c'est celui de ne pas nuire. Je pense que peut-être Charles en reparlera, c'est aussi des réflexions fortes au niveau européen, mais avoir une réflexion et se poser la question de l'impact climat de l'ensemble des dépenses d'une collectivité, que ce soit une commune, une intercommunalité ou un autre échelon, donne des informations intéressantes pour les élus, pour les décideurs et favorise également l'intégration de ce réflexe climat dans les discussions et les prises de décisions. Et ça a été la manière de réfléchir sur cette méthodologie d'évaluation climat des budgets pour les collectivités, qui a effectivement été une expérimentation, une co-construction de méthodes avec cinq collectivités qui sont plutôt des grosses collectivités, la ville de Paris, la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, l'euro-métropole de Strasbourg et la métropole du Grand-Lieu. Mais l'idée derrière, c'est d'avoir une méthodologie robuste qui puisse être appropriée par l'ensemble des élus et des collectivités. Et on va proposer également un travail spécifique pour le budget des régions tout prochain, en 2021. Voilà quelques premiers éléments de réponse à la question. Merci beaucoup Antoine, on aura l'occasion d'y revenir. Hervé Letraud, je me tourne vers vous maintenant. Vous présidez ce programme, Acclimatera, comme je le disais en présentation, qui est un comité scientifique régional sur le changement climatique. Il a été lancé en 2016 en Aquitaine. Alors, Aquitaine à l'époque est maintenant Nouvelle-Aquitaine, ça s'est élargi. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter un peu cette démarche ? Puis, maintenant, avec un peu de recul que vous avez accumulé ces cinq années, nous dire ce qui a concrètement changé sur ce territoire, sur ce territoire en question, qui est donc la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors je serais content de revenir un tout petit peu en arrière. Ça fait dix ans qu'on est sur ce territoire, donc je vais essayer d'ouvrir quelques slides que j'avais prévus. Je m'excuse. Allez-y, on a le temps. On va revenir en arrière un petit peu. Donc, si je peux les passer. Oui, je crois que c'est affiché là. Normalement, tout le monde voit. Oui, oui, mais ça ne bouge pas. On ne va pas les bouger. Vous voulez changer de slide ? Oui, on va revenir sur le... Peut-être avec les flèches, parfois quand c'est en plein écran. C'est en plein écran, là ? Non. Est-ce que vous arrivez à déplacer avec les flèches du clavier, peut-être, pour revenir en arrière ? Non, justement, peut-être pas avec tout. Tout à l'heure, ça marchait. Si ça ne marche pas, on va arrêter. C'est dommage. Est-ce que c'est cette slide-là que vous voulez nous montrer ? Non, pas du tout. Enfin, si, c'est à la fin. Je voudrais la montrer à la fin, donc je ne la montre pas. Sinon, si vous appuyez sur « échappe », peut-être que ça vous sort de l'écran et en remontant. Non, il faut arrêter le partage d'écran et le reprendre. Oui, je pense que c'est ça. C'est que vous n'avez pas la main sur un autre... Ça m'est arrivé hier, la même chose. Merci, Grégoire. Je vais prendre la flèche qui est là. La flèche qui est là. Non. Bon, je vais le prendre sans... Je garde ça pour tout à l'heure et puis je vais prendre des choses de même. OK, on vous écoute. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'était que le problème du climat, je l'ai pris en tant que physicien à l'échelle globale de la planète. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, moi, ce qui m'a fait progressivement venir à la dimension régionale, c'est le fait que finalement, on n'a plus le choix, en fait, aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est souvent pas bien mesuré et je pense que c'est important de bien le comprendre. On est progressivement, quand j'ai commencé, on émettait dans les années, bon, un petit peu avant que j'ai commencé, moi, j'ai fait quarantaine d'années que j'ai travaillé sur ce thème-là à peu près. On était sur des problématiques où le changement climatique était encore quelque chose qui paraissait lointain. On ne savait le découvrir que par des équations. Et c'est un problème qui mobilisait, dans les années 60, on mobilisait à peu près 60… 10 milliards de tonnes de CO2 par an qui étaient émises dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on en émet chaque année 40 milliards de tonnes. Ça veut dire qu'on émet dans l'atmosphère quatre fois plus de CO2 qu'on en émettait il y a quelques années. Et tout ça se stocke dans l'atmosphère. Ça reste dans l'atmosphère avec une durée de vie, une durée de demi-vie qui est de l'ordre d'une centaine d'années. Donc, on stocke les choses et on est dans une situation qui, aujourd'hui, est absolument différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Les gaz à effet de serre se mélangent dans l'atmosphère puisqu'ils y restent très longtemps. Ce qui veut dire qu'au-dessus de nos têtes, on a des gaz à effet de serre qui viennent d'un peu partout. On a essentiellement, au-dessus de nos têtes, à Paris aujourd'hui, on a essentiellement des gaz à effet de serre qui viennent de Chine ou des États-Unis. 1% des gaz à effet de serre se viennent de France. Donc, on est dans un système où on n'a pas la main. Et ce système où on n'a pas la main, on n'a pas la main non plus au niveau des solutions parce qu'effectivement, il y a ce stockage du CO2 avec très peu de capacité à l'inverser qui fait qu'on ne parle jamais d'empêcher le changement climatique. On parle de l'atténuer. Effectivement, cette atténuation prend aujourd'hui des formes qui sont de plus en plus difficiles. Le changement climatique, il est visible aujourd'hui. Il est visible et on sait que c'est quelque chose qu'on ne va pas disparaître d'un petit coup de chiffon. On ne va pas faire disparaître d'un petit coup de chiffon. Le temps qu'il faut pour qu'on puisse devenir résilient est très important. Ce qu'a dit le rapport du GIEC sur les 1,5 degrés, il y a quelque temps, c'est qu'il faudrait, si on voulait, atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, qui est un concept qui n'est pas toujours très bien compris. C'est en fait arriver à zéro émission de carbone en 2050, c'est-à-dire moins de 30 ans. Alors, il faut imaginer moins de 30 ans à l'échelle de la planète, de toute la planète, et d'arriver dans ce cadre-là à ne plus avoir de voiture, zéro émission. C'est ça l'objectif que l'on a aujourd'hui. Alors, face à cela, ce qui m'a frappé, c'est effectivement le fait qu'on laisse très peu de place à ce qu'on pourrait appeler la protection des territoires sur lesquels on vit. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant énormément d'années une vision de ce qu'étaient les territoires, qui était l'adaptation des territoires au changement climatique, qui était un petit peu négative. On se disait, effectivement, c'est un pisalé, mais aujourd'hui, on a dépassé le stade du pisalé. On est dans une situation où, effectivement, les territoires sont menacés, et on le voit de plus en plus fréquemment, et c'est quelque chose qui va augmenter. Et on a des modèles qui, moi, j'ai consacré essentiellement ma vie à construire des modèles climatiques. Ça marche malheureusement assez bien. Les 20 dernières années sont des années qu'on a pu, enfin, on peut vérifier que ce qu'on a fait avec nos modèles, c'est quelque chose qui était cohérent. On a su anticiper ces 20 dernières années. Et les 20 prochaines années, on sait les anticiper, parce qu'effectivement, c'est essentiellement le CO2 qu'on a déjà émis qui conduit à ces situations-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a deux impératifs qui sont des impératifs extrêmement forts. C'est participer au niveau mondial à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi, dans le même temps, si vous voulez, être en situation de protéger nos territoires et de le projet de manière anticipée, puisqu'on sait à peu près ce que vont être les 20 prochaines années. Il faut essayer d'anticiper les choses et de faire au mieux dans ces territoires-là. Alors, moi, j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années à peu près, d'être sollicité par Alain Rousset, qui est le président de la région aquitaine, et puis par aussi beaucoup de gens qui appartiennent au vert, disons, pour faire un travail sur la région aquitaine, pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait imaginer du sort de cette région quelques années plus tard. Alors, on a fait les choses en s'appuyant beaucoup sur le GIEC au départ. Le GIEC, c'était une médiation, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on sait au niveau scientifique et puis on essaie de l'utiliser pour qu'on en fasse quelque chose qui soit justement utilisable. On a vu qu'en fait, on avait énormément de savoirs sur la région aquitaine, énormément de savoirs. On a réussi à mobiliser presque 400 personnes. On a fait deux gros rapports en 2013 et en 2018. Et ces rapports étaient quand même des rapports qui fonctionnaient très certainement en silo. C'est-à-dire que si on veut essayer de regarder une région comme la région aquitaine, c'était quelque chose qui fonctionne en système quand même. D'une part, on sait que finalement, le savoir des scientifiques a été peu utilisé dans un certain premier temps. Et ce que l'on veut, c'est aussi que la région fonctionne comme un système, doit être étudiée comme un système et doit être gérée comme un système. Alors, je regarde souvent ces slides. Finalement, si je devais avoir gardé qu'un seul, ça aurait été celui-là. Donc, je ne suis pas malheureux. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si on prend l'eau, par exemple, l'eau qui est un domaine qui échappe un tout petit peu à la logique. On a une logique carbone et température essentiellement par rapport au problème climatique. Mais la logique eau est extrêmement importante aussi. Et l'eau, dans une région comme l'Aquitaine, c'est quelque chose qui vient des montagnes, qui ne peut pas prendre beaucoup de temps de faire toutes les flèches ici. Mais enfin, vous avez des étiages qui viennent différents. Vous avez de la biodiversité qui vient différente. Vous avez aussi l'eau, elle alimente l'estuaire de la Gironde. L'estuaire de la Gironde, il alimente aussi en sable la zone côtière qui est de l'autre côté. Et donc, on a derrière ça aussi de l'hydroélectricité, de l'électricité nucléaire. Tout ça aussi est lié à la manière dont peut être gérée la région. Donc, on s'est beaucoup intéressé. On a essayé de s'intéresser beaucoup à la manière, effectivement, de gérer ce territoire et de gérer de manière cohérente. Alors, on a eu quand même beaucoup de chance. D'abord parce qu'il y a Bordeaux, il y a une belle université qui est suffisamment petite pour qu'il n'y ait pas trop de disputes entre les gens, comme il peut y en avoir peut-être dans la région parisienne, où il y a beaucoup de monde et beaucoup d'universités, et puis qui est quand même capable d'aborder des problèmes de ce type-là. Et j'en ai tiré quelques conclusions qui me paraissent importantes. D'abord, il y a une vraie difficulté aujourd'hui à passer de l'étape du constat à l'étape des solutions. Et ça, c'est un problème de culture, entre la culture académique, on est sur le constat, on répète le constat, et puis passer à franchir cette étape-là, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, qui demande un peu une transition au niveau scientifique, au niveau intellectuel, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et on a essayé de faire cela. La région nous a beaucoup aidés. Nous, on a fait un projet qui s'appelle Acclimatera, comme on l'a dit tout à l'heure, et il a été soutenu par un projet de la région qui s'appelle Néothera. Donc, ça veut dire qu'on a notre espace, notre espace de scientifiques, et puis l'espace des élus, qui est un espace différent, puis aussi l'espace des associations. Et l'idée, c'est de travailler ensemble et avec chacun sa culture. On a des cultures qui sont un peu différentes, et puis même des éthiques qui sont un petit peu différentes. Voilà, alors, il y a quelques points clés qui me paraissent importants. Si on... Et c'est quatre ou cinq points, juste que je vais dire rapidement. Le premier, c'est qu'on a besoin de regarder le territoire, d'abord avec une anticipation. On a une capacité à anticiper les choses. Le territoire, il est vulnérable aujourd'hui. Les montagnes sont vulnérables. Le littoral est vulnérable. Beaucoup de zones vulnérables. Donc, on peut anticiper, on doit anticiper. Et une manière aussi d'anticiper, c'est d'être au contact des populations. Je crois qu'une des choses qu'on a essayé de faire très fortement dans cette région, c'est d'aller dans les villes, d'aller dans les... On l'a fait avec le train du climat, on l'a fait avec beaucoup d'outils de médiation, et puis d'avoir un retour. Et ce retour, il est essentiel si on veut comprendre ce que peuvent être les prochaines filières agricoles, ce que peuvent être la manière, encore une fois, de gérer ce territoire. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y avait une appétence pour ces problèmes environnementaux quand on est dans l'étage du territoire. C'est-à-dire qu'on a pu, je l'ai dit, mobiliser beaucoup de gens, et c'est souvent parce que les gens se sentent à l'aise sur leur territoire. Moi-même, je suis accepté de faire ce travail en Aquitaine au début parce que c'était l'Aquitaine, parce que c'est là que j'ai été élevé, parce que c'est là que j'ai fait mes études jusqu'aux classes préparatoires. Et donc, j'étais content de venir là. Donc, il y a cette dimension-là qui était très importante. Alors, après, je pense qu'il faut faire attention. Je pense que les territoires ne doivent pas être des lieux de repli sur soi-même. Alors, on est dans une phase aujourd'hui où c'est important de le dire. On n'est pas dans les régions du monde les plus menacées. On est assez loin même de cela. On va souffrir d'un certain nombre de choses, mais ça n'a rien à voir avec ce qui va toucher des pays qui sont plus au sud. Donc, ce qu'on doit faire, c'est aussi travailler en pensant à eux. Il y a une phrase qui vient d'un auteur portugais qui dit que l'universel, c'est le local sans les frontières. Et donc, je trouve que c'est une bonne manière d'essayer de définir ce qu'on a essayé de faire en Aquitaine. Je m'arrête là-dessus, puis on pourra reprendre par la suite. Merci beaucoup, Hervé Letreuth. Charlotte Isard, avant de rejoindre l'équipe de l'eurodéputée Marie Toussaint, vous étiez justement membre du réseau Action Climat, et on l'a dit, plus particulièrement en charge des politiques territoriales climat. À partir de ce changement d'échelle que vous avez vécu, vous, personnellement, au niveau de votre carrière, quel regard est-ce que vous portez sur l'articulation entre des politiques et initiatives locales ? On a pu entendre Antoine et Hervé nous présenter des exemples, et les politiques sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui qui sont débattues au niveau européen. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un peu… Est-ce qu'il y a, ou comment il pourrait y avoir une irrigation entre ces deux échelles ? Oui, merci beaucoup. Effectivement, moi, j'ai eu la chance de faire un très, très grand écart qui n'était absolument pas prévu. Ça faisait quasiment dix ans que je travaillais plutôt vraiment sur les questions territoriales, dont effectivement cinq au réseau Action Climat, et en tant que militante au sein d'Alternativa, où on avait monté un projet qui s'appelle Alternative Territoriale, qui existe toujours, qui est fabuleux, et qui consiste notamment à impliquer des militants et des citoyens dans un travail de plaidoyer auprès de leurs élus pour obtenir des mesures de politique publique sur le climat. Et j'ai eu la chance de me retrouver aujourd'hui dans l'équipe de Marie Toussaint, qui fête ce soir la victoire historique de l'affaire du siècle. J'espère que vous allez pouvoir les retrouver rapidement après cette conférence. Alors non, parce qu'on est un peu séparés par une frontière qui n'est plus ouverte, mais bon, voilà, on parlait de territoire et des impacts aujourd'hui. Mais non, mais d'un point de vue très personnel, et je pense sans surprise au regard de mon bagage, mais vraiment la sensation que tout va beaucoup plus vite au niveau local. Et mon sentiment, en tout cas, et je reviendrai après sur des choses qui ne sont pas personnelles et sur des vrais chiffres et des vrais éléments, mais j'ai le sentiment que la transition est vraiment en route sous échelle territoriale, notamment dans les régions ou dans les intercommunalités. Là où à Bruxelles, elle est encore beaucoup dans les discours, donc j'ai moins le sentiment d'une articulation que d'un rattrapage au quotidien par la réglementation européenne de ce qui peut se faire de mieux, d'ores et déjà dans les territoires. Et c'est peut-être qu'une impression personnelle, et j'espère que je serai contredite dans les prochaines années de mon expérience ici à Bruxelles. Mais voilà, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on doit se battre encore ici pour exclure les fossiles et des financements européens, là où globalement dans les territoires, il me semble que c'est quand même à peu près un acquis, même si on a encore beaucoup de batailles, et je ne parlerai pas de la région Grand Est qui veut financer un projet de gaz de couche en ce moment. Ce n'est pas l'objet de ce soir. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment une question d'entonnoir qui est assez primordiale. Je veux dire, aucun objectif européen, notamment celui de la neutralité carbone en 2050, aucun objectif ne pourrait être atteint sans une mise en œuvre concrète dans les régions et les intercommunalités, mais principalement les régions. Je veux dire, toutes nos directives européennes, et vous connaissez tous les directives oiseaux, les directives habitat, etc., parce que c'est les plus connus, mais elles trouvent une transcription et un mode d'opération très concret dans nos territoires. Et notamment, et je vais revenir plus en détail là-dessus, parce que je pense, et je pense qu'Antoine sera d'accord avec ça, mais la question de l'argent, elle est assez primordiale. Et aujourd'hui, on a quand même des régions, depuis la loi NOTRe, qui sont notamment en gestion directe d'une grosse partie de fonds européens. Donc, si vous me permettez, je vais juste faire un premier point là-dessus, parce que les ordres de grandeur sont assez colossaux, en fait. Et je m'appuierai là-dessus sur le travail super qui a été mené notamment par I4CE, et mes anciens collègues du réseau Action Climat. Mais en fait, pour vous donner un exemple du poids des régions, du poids de l'Europe dans les régions, en fait, sur l'enveloppe qui est allouée à la France par l'Union européenne, donc sur la période précédente, 2014-2020, l'Europe a donné à la France, en gros, 27 milliards d'euros. Et sur ces 27 milliards d'euros, il y en a 20 qui sont gérés directement par nos régions. par les conseils régionaux. C'est les fameux fonds FEDER, FEDER, enfin, tous ces fonds que vous pouvez connaître. Donc, c'est vraiment… Et puis, c'est un effet levier important, parce que ces fonds-là, c'est des cofinancements. Donc, chaque euro qui est injecté, il est complété par d'autres euros des régions et ou de l'État, même si l'État n'est pas tellement à la hauteur en ce moment. Mais tout ça pour dire que ce budget européen, vous le retrouvez de manière très concrète dans du développement d'énergie renouvelable, dans les projets régionaux qui sont mis en œuvre, dans des rénovations thermiques de bâtiments, dans des projets agricoles, etc. Ça, c'est des fonds de l'Union européenne. Là, en ce moment, au niveau de l'actualité bruxelloise, il y a la négociation du prochain budget pluriannuel européen, qui n'est pas terminée et qui viendra irriguer notamment les territoires sur toute la période 2021-2027. C'est 1 300 milliards d'euros pour cette période, pour les 27 États, évidemment, et ce sera divisé. Mais quand on sait que dans la plupart des régions, les fonds européens, c'est quasiment 70 % du budget d'investissement, on se rend compte que cet argent-là, il doit être fléché vers la question de la transition écologique. Et on ne peut plus se permettre, au regard de l'urgence, qu'a rappelé très justement Hervé ou Antoine à l'instant, on ne peut plus se permettre qu'il y ait un seul euro qui vienne financer des projets climaticides, ou en tout cas incompatibles avec cette transition. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas à Bruxelles, on se bat pour que ce budget européen, quand je dis « on », c'est le groupe politique pour lequel je travaille, on va être très clair, je travaille pour les Verts, mais on n'est pas les seuls, heureusement, à se battre là-dessus, mais pour que cette transition, elle soit vraiment fléchée et conditionnée. Et Antoine parlait tout à l'heure du principe « ne pas nuire ». Et effectivement, aujourd'hui, on essaye de conditionner le budget européen à ce principe « ne pas nuire » qui, aujourd'hui, est très flou. Donc, on a tout un tas de batailles encore dans les négociations politiques sur… Et c'est là où je trouve qu'il y a ce retard indécent, en fait, au regard de l'urgence. Aujourd'hui, la bataille à Bruxelles, c'est déjà d'obtenir que ces milliards d'euros soient fléchés vers la transition énergétique et écologique. Et on n'obtient pas ça, parce qu'aujourd'hui, on obtient à peu près que 30 % du budget sera fléché vers les questions écologiques. Et en fait, c'est largement insuffisant. Et en plus de ça, on a un principe « ne pas nuire » qui, en fait, n'est pas encore défini. C'est-à-dire que, est-ce que le nucléaire, c'est ne pas nuire ? Enfin, voilà. Donc, on a encore du chemin et on a encore besoin des gens. Mais pour revenir sur le point de l'argent, donc, ces fonds européens, c'est monstrueux. Enfin, c'est des grosses enveloppes. Elles sont vraiment importantes. Et je pense qu'il faut qu'en tant que citoyen, on s'en rende compte que cet argent européen, il irrigue les régions. Et i4C, d'ailleurs, a bien mentionné dans différents rapports, mais on a un besoin d'investissement aujourd'hui en France dans la transition écologique et la transition énergétique. La France, il lui manque quasiment 40 millions d'euros, milliards par an, sur les questions de transition. Donc, cet argent européen pourrait servir à ça. Je voulais juste vous… Par contre, la petite déception, c'est que les régions sous-utilisent cet argent. Donc, d'un côté, on a l'Europe qui vient irriguer des régions, des citoyens qui ne s'en rendent pas compte, mais on a aussi des régions qui sous-utilisent ces enveloppes. Par exemple, sur la période précédente qui vient de se terminer, donc les sept années précédentes, on a à peu près seulement 16 % du FEDER, donc un des fonds européens, qui a été utilisé par les régions pour des dépenses de transition énergétique. Donc, tout confondu. En Suède, c'est près de 25 % de ce même fonds qui est alloué à des questions de transition. Donc, bon, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on a des élections régionales dans moins de six mois. En fait, l'importance des décideurs régionaux, elle est capitale. Parce que, vu aujourd'hui les compétences des régions et les fonds qu'elles gèrent aujourd'hui en direct, c'est très important d'avoir à la tête des régions des exécutifs qui ont conscience de l'urgence et qui proposent des projets pour décaisser ces sommes, ne pas les laisser dormir dans un siroir et bien les mettre au service de la transition énergétique. Autre exemple, pareil, toujours sur ce FEDER, mais les régions françaises, elles n'ont utilisé même pas 1 % des enveloppes pour développer des énergies renouvelables. Donc, à nouveau, on a de la marge de manœuvre. Je ne dis pas qu'on a tout l'argent et qu'on a l'argent suffisant. Je ne le pense d'ailleurs pas du tout. Mais en tout cas, il existe de l'argent européen et ça, c'est un des liens qui existent entre les territoires. Après, l'autre lien, évidemment, c'est la question de la remontée et comment aujourd'hui les régions irriguent l'Europe. Et là-dessus aussi, ce n'est pas parce que je suis partie travailler à Bruxelles que j'ai perdu de vue le fait que, de mon point de vue, en tout cas, les régions vont porter l'avenir et notamment doivent répondre à la crise et aux crises qu'on va se prendre de plein fouet. Et en plus, les collectivités, c'est plus de 70 % aussi de l'investissement public et des choix sur les questions de transition énergétique et d'écologie. Donc, c'est essentiel. Et là, je reviens du coup sur un sentiment plus personnel et vous m'excuserez si ce n'est pas totalement peut-être vrai, mais de ce que je vois aujourd'hui à Bruxelles, je vois beaucoup plus le poids des industriels et des lobbies dans les décisions politiques que les remontées des régions, même si énormément de structures font un travail extraordinaire. Il y a beaucoup de fédérations, d'associations qui sont structurées au niveau européen et qui font remonter des problématiques et qui rendent concrètes des problématiques de mise en œuvre au niveau des territoires. Il y a toute la diplomatie des villes et tous les réseaux de collectivités qui sont à Bruxelles, évidemment, de manière plus structurée et qui font un travail aussi de plaidoyer auprès des élus et des institutions pour que la voix des régions soit entendue. Et puis, de manière formelle, il y a évidemment le comité des régions ou les représentations permanentes des territoires. Mais je pense qu'il y a… En tout cas, j'ai le sentiment que certains groupes politiques ou certains décideurs les écoutent moins que des représentants d'énergie fossile ou d'industrie de mon point de vue du passé. Donc, à nouveau, il y a aussi là une grosse marge de progrès sur la manière dont les territoires peuvent irriguer les décisions européennes. Voilà. Et puis, je vais peut-être m'arrêter là parce que je crois que le temps qu'on m'a donné est largement totalement atteint. Mais juste pour ne pas donner l'impression non plus que les régions ont plein d'argent et qu'elles ne le font pas assez, on est sur des questions de choix politiques, mais pour le coup, il y a encore des possibilités pour que l'État soit à la hauteur des finances, enfin finance à la hauteur de leurs compétences, les régions. Et ça, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Je m'arrête ici. Avec plaisir. Merci beaucoup, Charlotte. Antoine, justement, cette question du lien des élus avec l'Union européenne et des financements, vous avez accompagné un certain nombre d'élus locaux. Comment est-ce que ce qu'on appelle parfois l'Europe, sans préciser exactement de quoi il s'agit, si c'est le Parlement, le Conseil, les instances, comment est-ce que c'est évoqué par les élus comme un obstacle, comme une source de possibilités sur ce lien-là que Charlotte vous a parlé ? C'est évidemment une ressource, mais qui peut paraître à beaucoup d'élus comme lointaine ou complexe. Et c'est un des enjeux, effectivement, de clarifier et rendre accessible. Et donc, ça nécessite aussi de l'ingénierie dans les différentes collectivités pour monter les projets en réponse aux possibilités offertes par les fonds européens qui sont effectivement, et c'est un vrai problème, sous-consommés. C'est tout le paradoxe. Je vais rebondir sur ce que disait Charlotte, sur le fait qu'un sentiment que les territoires sont peut-être plus en avance sur bien des aspects que les évolutions, les discussions en termes de production de la réglementation européenne ou au niveau national. Et sans doute, est-ce un effet où on voit les bons élèves dans les territoires de la transition écologique qui permettent, qui font des choses formidables ? Et en se disant, mais les discussions, on n'est pas encore en train de leur faciliter la tâche véritablement. Et à côté de ça, il y a tout l'enjeu de l'essai-mage de ces bonnes pratiques, de ces initiatives, qui ne peuvent pas s'appliquer de la même manière dans tous les territoires. Chaque territoire a ses caractéristiques propres, a son vécu propre, a sa sociologie, sa socio-économie, ses infrastructures industrielles diverses et autres. Et c'est toute la difficulté de la transposition de ces initiatives. Alors, on a parlé de Los Angeles tout à l'heure. On peut toucher un mot également de Grande-Symphe, une autre commune des Hauts-de-France, et que Charlotte doit connaître, puisque maintenant, Damien Carême est l'ancien maire de Grande-Symphe et est au Parlement européen dans le groupe Europe Écologie des Verts. Mais il y a toute une réflexion qui a été engagée par ces villes qui se qualifient de pilotes de la transition pour essayer de réfléchir, au-delà des spécificités propres à chacune, est-ce qu'on peut essayer de trouver des ingrédients de la conduite de changement dans les territoires des invariants. Et donc, c'est toute une réflexion qui a été engagée, je le signale, qui s'est structurée autour d'une association qui s'appelle la Fabrique des Transitions, qui vise à essayer de rassembler de plus en plus de collectivités qui viennent partager leurs réussites et leurs échecs en matière de transition écologique pour essayer petit à petit de partager ces éléments de réussite d'un point de vue méthodologique dans la conduite de projets à l'échelle d'une commune. Et ça, c'est un enjeu véritablement parce qu'on se retrouve avec ce paradoxe. Les institutions nous disent, mais de l'argent, il y en a. Et on peut se tourner vers la Banque des Territoires, du groupe de la Caisse des Dépôts, vers tout ce qui est annoncé en termes de Green Deal européen. Le plan France France, il y a quand même une grande partie de crédits qui vont vers les collectivités, notamment pour des questions de rénovation énergétique des bâtiments publics qui sont annoncés comme tels. Et à côté de ça, parfois, le sentiment qu'on peine sur la question de l'ingénierie financière et que de l'autre côté, ils disent, oui, mais les projets qui nous sont proposés ne sont pas suffisamment ambitieux en termes de transition bas carbone. Et donc, au-delà de la question de l'argent, qui est évidemment essentiel, c'est aussi le partage des savoir-faire, la montée en compétence des différents métiers, que ce soit dans le montage de projets ou en termes de formation professionnelle, véritablement. Et c'est là aussi que, puisqu'on parlait pas mal des régions, que les régions ont un rôle particulier du fait de leurs compétences en matière de formation professionnelle pour essayer d'accentuer la qualification des professionnels dans différents secteurs à gros enjeux bas carbone. Merci. Hervé Le Trott, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez pointé, c'était très intéressant, la difficulté que nous avons à passer du constat aux solutions aujourd'hui. Et j'aurais bien aimé vous préciser un peu le rôle des scientifiques dans ce passage et peut-être l'articulation aux politiques. J'ai l'impression qu'en tout cas, on a envie de soutenir Greta Thunberg quand elle appelle les dirigeants du monde entier à écouter les scientifiques du GIEC. Et d'un autre côté, aujourd'hui, on peut grincer un peu des dents quand toutes les décisions au sujet des contraintes sanitaires et sociales qui sont prises aujourd'hui sont soufflées, voire même prises directement par un comité scientifique qui n'a pas forcément de légitimité démocratique. Dans l'entretien que vous nous aviez accordé à la revue Projet, vous nous avez dit que la science s'arrête lorsque l'on touche au domaine des valeurs. Comment est-ce que le scientifique peut s'articuler avec le politique pour ce passage des constats aux solutions ? C'est un des points qu'on a beaucoup, effectivement, qui a animé beaucoup de nos discussions dans le cadre d'Aclimat Terra. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'argent, et puis je n'ai pas non plus, tout à l'heure, j'ai pris le temps de parler un peu des solutions, justement. On a, Acclimat Terra a fonctionné jusqu'à présent sur un mode bénévole. Alors bénévole, ça veut dire qu'on est quand même fonctionnaire de l'État, mais enfin, on n'a pas de mission pour ça et ça se fait le soir. Donc, c'est des choses qui… Et finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager sous cet angle-là. C'est-à-dire que l'argent n'est pas le seul mobile qui permet de faire des choses, c'est aussi la réflexion sur ce qu'est la région. Et cette réflexion sur ce qu'est la région elle débauche assez vite aussi sur une réflexion sur ce qu'est le type de science qu'on a envie de faire. Moi, je me suis frappé. Tout à l'heure, j'ai montré le schéma de ce que sont les… parce que c'est le caractère systémique d'une région comme la région aquitaine. C'est un espace qu'on doit apprendre à gérer et il n'y a en fait pas de vraie science qui est destinée à cette échelle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il arrive une tempête sur la région aquitaine, on peut avoir… on en a eu plusieurs, on a eu des arbres arrachés, on a eu presque 40% du territoire qui a été abîmé. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pour le moment pas de science qui soit en capacité de donner des réponses au bout de combien de temps est-ce que les arbres vont mourir, que la faune, la flore va souffrir. Il y a plein de travaux en silo, les uns à côté des autres. Comment on fait une image globale de ce qu'est la manière dont la région peut évoluer dans un cadre comme celui-là, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, il y a effectivement, je pense, une montée à faire au niveau des scientifiques qui consiste à investir en fait ces lieux locaux. Alors, il y a de la géographie depuis des années, mais on a des outils maintenant, des outils satellitaires. On a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de voir comment sur une région, on peut essayer de gérer les choses. Donc, c'est des choses qu'on a essayé de mettre en route. Alors, cette année, l'année dernière, en fait, on a beaucoup travaillé pour essayer d'avoir des financements de l'Europe. Parce qu'effectivement, il y a un moment, ce genre de choses ne viennent pas si on n'a pas un financement quand même européen. Frapper au Green Deal, frapper à quelque chose qui s'appelle la kick-climate, frapper à des… pour avoir une capacité à faire. Puis, cette capacité à faire, elle doit être effectivement relayée. Il y a, par exemple, sur le territoire aquitain, un exemple, pour répéter le bon exemple, qui est Lacanau. Lacanau, c'est une ville qui est au bord du littoral atlantique, qui a été menacée plusieurs fois. Il y a un plan qui a été mis en place par la région, par… Ce plan-là, il est pratiquement… Il est financé, il est accepté localement, et puis il attend la permission qui vient de Bruxelles, quelque part. Pas de Bruxelles, de Bercy. Voilà. Donc, il y a une complexité, en fait, qui se mêle à tout ça très vite quand on veut essayer, effectivement, de passer du diagnostic à la mise en œuvre. Et ça devient très vite très lent. Alors, moi, j'ai suivi tout ce qui s'est passé, comme tout le monde, autour du Covid. Bon, on a l'impression de voir en plus lent ce que le Covid a montré de manière rapide, c'est-à-dire le fait qu'on a quand même des lenteurs dans le pays. Ce n'est pas des lenteurs qui font que les choses ne se font pas vite, ne se font pas comme on veut, et ne se font pas… Voilà. Alors, ça n'empêche pas que je trouve qu'il y a un mouvement très fort, très puissant qui vient au niveau des régions, justement, parce qu'il y a une… Bon, ça dépend. Il y a quand même un certain sentiment d'identité qui permet d'avancer aujourd'hui dans ces régions. Je pense que c'est nécessaire parce que, je vais peut-être le redire, parce que je pense que ça ne percute pas complètement. Quand on dit qu'on va atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'auto dans les villes dans 25 ans, 25 ans à peu près maintenant, c'est des choses qui ne se feront sans doute pas. Enfin, je veux dire, c'est évident. On dépend des Chinois, on dépend des Américains, on dépend de gens sur qui on n'a aucune prise. C'est très difficile. Donc, je crois qu'il faut être dans un mode de protection et qui est un mode qu'on peut arriver à définir sur les territoires. On a émis des quantités de gaz à effet de serre colossales depuis 20 ou 30 ans. Quand on parle de ce qu'on pouvait faire au moment du sommet de la terre de Rio, ce qu'on peut faire maintenant, ce ne sont plus les mêmes choses. on a émis tellement de gaz à effet de serre, on est déjà tellement engagé. On voit bien que le changement climatique, il est là, ça se voit. Quand j'ai commencé, c'était des équations seulement, mais maintenant, ça se voit. Donc, on est dans un système aujourd'hui qui demande effectivement à être arbitré. On ne fera pas tout sur les territoires, on ne fera pas tout ce qu'on veut. Et ça, c'est une des dimensions des territoires que je trouve vraiment extrêmement importante, c'est que ce sont les lieux où on est obligé de mettre en œuvre les choses qui nous paraissent les plus importantes. Et ça, c'est un rôle nouveau. Pendant des années, on a dit l'adaptation, c'est le petit coup de pouce qu'on donne quand on a tout raté. C'est peut-être vrai, c'est peut-être ça, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on conçoit aujourd'hui les infrastructures, par exemple, de transport dont on aura besoin plus tard et qui sont les seules qu'on sera capable de mettre en œuvre parce que de toute façon, on ne fera pas tout, mais au moins, on pourra faire le mieux qu'on peut. Donc, je pense que je trouve qu'il y a eu beaucoup dans les dernières années, il y a une vision des choses qui consiste à essayer de dire, voilà, on essaie de voir qu'est-ce qu'on voudrait avoir réussi à faire en 2100, puis on revient en arrière, on est dit, voilà, il nous reste, alors, on ne sait pas dire combien, trois ans, dix ans. Et puis, en fait, je pense que là, il faut y aller, il ne faut pas trop traîner, il faut essayer de faire les choses qu'on peut faire le plus vite possible et le mieux possible. Et puis, voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup trop de discours et pas assez d'action. Je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure à ce niveau-là. Merci beaucoup. C'est un souffle, ça nous donne, ça permet de répondre aux élèves, quand je suis enseignant, de leur proposer des actions. Merci beaucoup, Hervé. Charlotte, une réaction rapide, je vous ai vu accéder pour terminer un peu ce second tour et puis on passera aux questions des participants. Oui, effectivement, moi, j'abonde un peu dans ce qui a été dit sur… Clairement, là, tout à l'heure, on parlait de la complexité d'accéder à ces fonds. Ça me fait penser qu'à l'époque où je travaillais au réseau d'action climat, on se battait et ma collègue, enfin, ma remplaçante se bat toujours là-dessus, mais sur le fait d'obtenir ce qu'on appelle une dotation additionnelle climat pour les territoires. Donc, en fait, de juste mettre en cohérence le fait qu'on ait augmenté les compétences des territoires, mais pas leur dotation, et notamment les frais de fonctionnement, c'est-à-dire ceux qui permettent de recruter des êtres humains, qui sont ceux qui vont aller répondre aux appels à projets, aller chercher les financements, etc. Et on a vraiment besoin de ces humains-là, de ces personnes qui vont réfléchir à des projets, les mettre par écrit, mettre en musique des projets locaux et permettre d'aller chercher les financements pour les obtenir. Après, on n'a pas non plus envie d'insister sur cette espèce de recherche de financement. Aujourd'hui, on est passé, justement, vu qu'on a baissé ces dotations, vraiment, on a une logique d'appel à projets et d'enveloppes qui, en réalité, financent un peu toujours les mêmes. Les collectivités qui ont un super ingénieur territorial qui connaît par cœur les fonctionnements et les endroits où chercher des sous et qui a des super idées de projets, c'est les territoires qui vont être les pionniers sur les questions de transition. Par contre, derrière, les territoires dans lesquels on va avoir moins de moyens humains pour monter ces projets et aller chercher ces sous-là, parce qu'il faut répondre à des appels à projets, répondre aux enveloppes, et en fait, c'est vraiment de l'ingénierie territoriale. Et ceux-là, ils sont un petit peu à la traîne et les politiques nationales, à ce jour, n'aident pas du tout à sortir de cette logique du premier corps des coins. Donc là-dessus, je pense qu'on peut essayer de faire en sorte d'arrêter de nourrir toujours les territoires les plus avancés. Je rejoins quand même ce qui a été dit sur le fait qu'on n'a pas toujours besoin de sous. En fait, aujourd'hui, les questions prioritaires et qu'on n'arrive absolument pas à mettre en œuvre, c'est les questions de sobriété. Et les solutions de sobriété ne sont pas celles qui nécessitent le plus d'argent et le plus d'investissement. Et voilà, là, je pense notamment à un travail qui a été fait par Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais, qu'Antoine, tu dois la connaître certainement, mais où il y a eu un rapport qui a été fait sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau territorial, qu'est-ce que c'est qu'une politique de sobriété. Et voilà, et donc on a effectivement ces politiques de sobriété qui ne coûtent pas forcément cher, au contraire, qui font faire des économies au territoire et qui permettent aussi, du coup, de développer en parallèle, d'avoir des sous pour développer des politiques d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique. Merci. Je vous propose de passer tout de suite aux questions des participants. Je vois que Claire Barbé a une question. Claire, vous pouvez vous préparer. Je fais un petit rappel technique juste rapidement avant. Donc, pour poser vos questions, c'est par le chat. On les sélectionne et je vous inviterai à prendre la parole. Évidemment, il faut allumer votre micro. Si vous avez votre caméra allumée, c'est mieux, c'est plus chaleureux. Mais on ne vous en voudra pas si vous ne voulez pas parce que c'est diffusé sur YouTube en direct. Donc, vous sentez-vous libre par rapport à ça. Évidemment, merci de faire court pour laisser la parole à d'autres. Et on va prendre une série de trois questions et puis ensuite, nos intervenants auront la liberté de s'en saisir. On écoute donc une première question de Claire Barbé. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, c'était sur la question de territoire. En France, on a une redéfinition récente des régions et aussi avec les intercommunalités. On a cette impression que le pouvoir s'est un peu éloigné de nous, de ce qu'on pourrait appeler la proximité. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes vraiment dans l'action et dans la réflexion autour de ça ? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre cette logique de territoire, finalement ? Merci. Je donne la parole à Pascal pour sa question. Alors, je n'ai que le prénom, mais il se reconnaîtra sûrement si Pascal veut intervenir et poser sa question. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui. Donc, oui, j'avais posé une question sur le fait que est-ce que les problèmes ne sont pas liés quand même à une énorme bureaucratisation et qui fait que la non-utilisation des fonds, c'est parce que c'est trop compliqué. Je me suis occupé personnellement de fonds FSE. Les premiers niveaux FSE pour les fonds les plus simples, c'était 25 000 euros pour un projet. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit arriver ? On voit que maintenant, il faut 50 000 euros minimum, sinon on ne peut pas faire. Donc, l'initiative de base qui pouvait être extraordinaire parce qu'on a géré 250 projets en région centre avec ça, c'était de démarrer sur des petits projets et on se rend compte que finalement, maintenant, avec toute cette administration qu'on a mise en place, il faut des gros projets. Et donc, on perd le côté initiative de base. Et je trouve ça extrêmement dommage. Merci, Pascal. Pensez-vous. Merci. Il y a une question en lien. LM. Alors là, on n'a que les initiales. LM, si vous vous reconnaissez. Ah, il est là. Super. Allez-y. Oui, donc ma question, c'était sur un peu le même type, sur la déconnexion entre… En plus, sur la dimension de la temporalité, parce que ça prend du temps de construire des initiatives citoyennes qui soient construites. Et donc, du coup, sur la déconnexion un petit peu par rapport à ces financements. Et puis aussi, sur l'aspect démocratique, parce qu'il peut y avoir des externalités positives à des investissements pour la transition, mais aussi négatives. Et moi, j'ai quand même plusieurs exemples où des investissements sont captés par des logiques de profit individuels et où les bénéfices, par exemple, de type éolienne, méthaniseur, et où les bénéfices ne sont pas du tout pensés, imaginés de manière collective. Alors que, voilà, les mêmes choses ailleurs, gérer de manière collective, fonctionnent. Mais là, du coup, c'est un contre-exemple parfait de ce qu'il faut faire si on veut faire une transition qui soit acceptée par les citoyens. Sinon, c'est catastrophique. Merci, merci beaucoup. Pour votre question, je passe tout de suite la parole aux intervenants, avant de sélectionner d'autres questions sur des sujets différents. Peut-être Antoine en premier ? Oui, merci Martin, merci pour les questions. Oui, il y a toute une difficulté avec ces redéfinitions, ces redécoupages territoriaux à suivre pour le citoyen et d'éloignement. Alors, sur la réforme des régions, je n'ai toujours pas de lecture sur d'explications rationnelles de ces redécoupages, à part de faire des gros machins, mais toutes les régions ne sont pas devenues des gros machins, mais sans véritablement de logique, qu'elles soient géographiques ou autres. Du point de vue du climat, sans doute que ça n'a pas réduit les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement, ne serait-ce que par les effectifs d'administration qui doivent encore plus se déplacer. C'est peut-être anecdotique, mais c'est effectivement un souci. Sur les intercommunalités, ce n'est pas non plus un débat nouveau. Je pense qu'il y a un intérêt à ce que des communes puissent renforcer leur coopération et éviter de multiplier des investissements en mutualisant leurs moyens, que ce soit des moyens techniques, d'ingénierie ou des moyens financiers. Néanmoins, derrière, il y a un éloignement du fait qu'on n'est pas sur une élection directe pour les citoyens et donc une difficulté démocratique de ce point de vue-là. Du point de vue climat, la plupart des grosses compétences du bloc commun, ce qu'on appelle le bloc communal, ce sont effectivement les intercommunalités qui les portent, que ce soit sur l'obligation réglementaire de mettre en place un plan climat, air, énergie territorial, ou que ce soit sur les compétences en matière d'urbanisme ou de transport, il y a une certaine logique. Il y a des territoires qui vont un peu plus loin ou qui estiment qu'il y a une dimension de territoire vécu où les déplacements domiciles-travail, par exemple, vont un petit peu au-delà aussi de l'intercommunalité et il y a besoin d'organiser les choses en termes de transport à cette échelle-là. Et donc, on a, par exemple, des territoires où sont des syndicats mixtes de Scott, qui gèrent plus de l'aménagement de grands territoires, qui portent également la stratégie climat du territoire. Je pense aux syndicats mixtes du Grand Ouési, par exemple, dans le Nord, et qui essaient de penser une stratégie cohérente entre à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique et la manière dont est pensé l'aménagement du territoire et les transports. Et donc, le Small is Beautiful à l'échelle communale, ça marche pour pas mal de choses. Il y a d'autres où c'est plus compliqué à organiser. Et dans ces logiques d'adaptation aussi, chaque territoire a intérêt à pouvoir localiser des choses, mais ne pourra jamais être une île complètement isolée. Et donc, c'est aussi comment organiser des coopérations entre territoires sur lesquelles il faut travailler, entre territoires urbains et plururaux, les zones périurbaines. Il y a tout cela à repenser dans les logiques de fonction que j'évoquais sur l'habiter, se déplacer, se nourrir, produire, qui sont importantes à penser. Quand Hervé Letreux évoquait les perspectives de ce que ça signifiait la neutralité carbone, c'est dans l'accord de Paris, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une réinvention extrêmement profonde des modes de vie qui doit être menée. Et pour ça, il faut que les collectivités puissent aussi travailler sur ces dimensions-là. Quels services doivent être offerts aux habitants pour préparer cette évolution profonde ? Et c'est un enjeu. Alors, effectivement, et je vais aller très vite, la complexité des financements et notamment la question de la temporalité, c'est vrai que sur les fonds européens, par exemple, il faut pouvoir avancer un petit peu les fonds. Et pour monter les projets, parfois, il faut que la structure puisse payer en fonctionnement quelqu'un qui va être capable d'aller chercher ses financements, mais qui va coûter cher aussi au départ. Et donc, s'il y a une difficulté particulière pour les petites collectivités d'accéder à ces financements. Merci. Est-ce que Charles-Otto ou Hervé voulaient réagir ? Oui, je voudrais... Allez-y, Hervé. Sur la région, d'abord, sur les régions, je pense qu'effectivement, le redécoupage des régions, c'est quelque chose qui est, à mon avis, relativement dommageable. Peut-être pas pour... Je ne pense pas que ça ait apporté grand-chose au niveau fonctionnel. Je ne sais pas exactement. Là aussi, je sais un peu, mais je sais pourquoi ça a été reconstruit. La région aquitaine, elle est immense, même dans l'Eva, depuis le Pays basque jusqu'à la souterraine, avec des massifs montagneux qui sont différents, dans le Limousin, dans les Pyrénées. C'est quelque chose d'énorme. quand je... On se rend compte qu'il faut un bon nombre d'heures pour traverser cette région-là, qui est grande comme le Portugal. C'est quelque chose qui est probablement, à mon avis, trop large. Mais ça m'ennuie surtout parce que c'est une négation d'un certain nombre de faits culturels qui, moi, me gêne. Il y a une dimension culturelle. Je pense que, dans le fait régional, dans le fait de vouloir réinvestir le niveau régional, il y a quand même aussi une dimension qui est une dimension de culture, d'identité qu'il ne faut pas pousser dans des limites trop... Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même. Il y a quand même, je pense, dans ce qu'on a réussi à faire, qui est considérable certainement, mais quand même en région aquitaine, il y a quelque chose qui tient quand même à la culture partagée qui est là localement. Je pense que c'est dommage de ne pas prendre ça en compte. L'Aquitaine, l'Aquitaine ancienne, si vous voulez, elle était ancienne depuis, je ne sais pas, presque un millier d'années. Donc, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas détruire comme ça aussi vite et aussi facilement. Alors, après, je pense que pour ce qui est de la dimension régionale en tant qu'outil structurel, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On a besoin de travailler à des échelles différentes, à des échelles qui s'emboîtent, à des échelles qui... Ce n'est pas la même chose si on veut mettre en place un réseau de transport. On sait que les transports publics, dans les régions, c'est le problème de... Je pense que ça fait partie des choses qui ont le plus souffert aujourd'hui parce que c'est les premières... En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est là qu'on a fait le... Qu'on aimait le plus, c'est les transports et pourtant, on n'a plus de transports de proximité. Moi, je l'ai vu en revenant d'une région qui était la mienne autrefois et que j'ai quittée pour Paris pendant pas mal d'années. Je n'ai jamais complètement quitté, mais je n'ai jamais repris les petits trains mais ils sont tous en déshérence très avancée. Je pense qu'il y a vraiment une gestion qui doit se faire selon les modes à des échelles qui sont un petit peu différentes. Mais l'échelle, toutes ces échelles ont leur pertinence et je pense qu'il faut arriver à les articuler. C'est très important. On a fait dans le cadre de la Climatera un appel à manifestation d'intérêt sur la région. La grande région avec l'idée de faire des choses qui soient déjà d'une certaine amplitude et qui puissent être soumises à Bruxelles justement. On a eu 35 projets qui ont été bien définis sur la région et je dirais que c'était vraiment moitié-moitié ou deux tiers-un tiers entre des projets qui étaient à l'échelle de la région aquitaine vraiment structurants et à savoir où est-ce qu'on met des éoliennes et puis des choses qui étaient vraiment plus locaux et je crois qu'il faut respecter ces deux échelles mais qu'il y ait plusieurs projets locaux ça peut être des projets qui s'aident les uns les autres aussi c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ces projets locaux se parlent les uns avec les autres. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à inventer de ce point de vue-là et qu'on fera avec les régions qui nous sont données mais je trouve que c'est un peu dommage que ça ait été fait comme ça. Merci. Est-ce que Charlotte voulait ressaisir une des questions qui étaient posées ? Je trouve qu'elles ont plutôt été bien répondues donc je vais peut-être laisser du temps pour les autres mais juste je voulais amener deux micro-références à des bouts de questions qui ont été posées mais je crois que c'est LM qui avait donné des exemples de projets qui parfois se faisaient en défiance du collectif notamment sur des projets renouvelables et juste pour ça je pense que la France Nation Environnement avait produit des documents super intéressants notamment un qui s'appelle le Métascope et l'autre qui s'appelle Léoscope et qui donne une grille de critères sur l'acceptabilité sociale et environnementale de projets d'énergie renouvelable et effectivement c'est beaucoup plus simple de les coporter avec les citoyens à ce jour mais voilà ces deux outils-là sont assez intéressants pour distinguer le bon grain de livret sur des projets d'ENR dans les territoires le reste je crois que ça a été dit sur la complexité on ne va pas revenir dessus on en a pas mal parlé et oui et sur comment se rapprocher du coup là je vais juste prêcher pour ma paroisse militante mais par exemple un projet comme celui qui a monté à Ternatiba avec pas mal d'autres associations qui s'appelle Alternatives Territoriales mais vous avez beaucoup de structures de ce type-là ou les acteurs qui ont porté le pacte pour la transition au moment des municipales il y a plein de moyens de s'investir dans des collectifs qui œuvrent à l'échelle locale soit pour mettre en place concrètement des alternatives mais ou sinon pour demander leur massification et leur généralisation auprès de leurs élus et cette pression sur les élus locaux ce rapport de force qui se structure entre les citoyens et leurs attentes et les élus qui mettent en œuvre elle ne se joue pas qu'au moment des élections elle se joue pendant tout le mandat et elle est absolument nécessaire même dans des territoires qui ont pu avoir aujourd'hui à leur tête des élus plutôt compatibles avec les questions de transition il faut rappeler constamment l'urgence et cet investissement-là à l'échelle locale il est assez gratifiant parce qu'on envoie les résultats potentiellement beaucoup plus rapides rapidement qu'à d'autres échelles et je vous invite et j'imagine que beaucoup d'entre vous j'imagine que le réseau que vous constituez est investi localement mais surtout cette énergie-là elle est assez indispensable Merci je crois que l'équipe du SAC est déjà en train de chercher les références que vous avez citées pour les mettre dans le chat Très bien merci beaucoup ça peut être génial pour cette deuxième tour de questions je vois qu'il y a des questions sur les initiatives mais il me semble qu'Antoine y a répondu notamment dans le premier tour de questions donc si ça ne vous dérange pas on va les sauter pour aller tout de suite à la question de Maryse Fischer si Maryse Fischer essaie de prendre la parole pour nous poser sa question excusez-moi du retard oui je me pose la question en termes donc de formation de compétences parce que Charlotte a parlé tout à l'heure au manque de gens qui soient prêts à présenter des projets ou à permettre cette transition écologique au niveau des régions et pour les jeunes qu'est-ce que vous conseillerez comme type de formation est-ce qu'il faut faire plutôt je ne sais pas plutôt de la biologie ou plutôt des questions de droit ou voilà je m'interroge en tant que grand-mère merci Maryse pour cette question bon on peut se parler aussi tout au long de la vie mais je crois qu'on a compris l'intention de la question et je passe la parole à Alban Pelletier aussi qui avait une question je vois qu'elle est un peu longue dans le chat n'hésitez pas à faire assez court pour qu'on puisse avoir le temps de y répondre bien précisément Alban Pelletier si vous voulez prendre la parole pour la version courte de la question on parle d'investissement de budget public mais qui représente une partie restreinte d'une activité sur les territoires une grande partie étant aussi privée et sur laquelle on a des fois un sentiment d'impuissance justement des collectivités locales donc oui de l'articulation entre des budgets régionaux et puis une activité de réglementation et de normes aussi et peut-être en particulier pour Charlotte quel enjeu au niveau européen là-dessus de réglementation aussi merci Alban d'avoir respecté les contrats pour cette question je passe tout de suite la parole à vous Charlotte peut-être ouais alors je suis désolée j'ai eu une micro-coupure sur la fin de la question donc je veux bien juste en une phrase qu'en plus j'essaie de remonter dans le chat allez-y le rôle de réglementation aussi en plus des budgets alliés alloués aux régions ah oui parce que la question était sur le rôle du secteur privé ouais bah oui clairement et là j'ai le sentiment qu'aujourd'hui je travaille au sein avec des acteurs qui sont très en faveur de mieux réglementer une grosse partie à la fois de l'allocation des fonds à des acteurs privés du fléchage de fonds de la conditionnalité et surtout d'avoir une réglementation qui cadre un peu plus les activités du secteur privé je ne suis pas sûre d'être dans le camp des vainqueurs de cette mandature même si j'aimerais vraiment bien mais effectivement là on se bat notamment sur des questions de devoir de vigilance des entreprises de redevabilité etc et là je pense que pour le coup ça se joue à la fois au niveau européen mais aussi au niveau national sur qu'est-ce qu'on attend de nos entreprises quoi mais oui il va y avoir pas mal de nouvelles réglementations au niveau européen qui vont impacter je l'espère une partie du secteur privé notamment du secteur privé lié aux énergies c'est plus la question sur laquelle je travaille mais je pense qu'on a besoin de continuer de mettre une forme de pression populaire d'une manière ou d'une autre parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à gagner ce qu'il faut gagner dans la bataille actuelle merci allez-y je vais dire un petit mot sur l'enseignement alors ça me permettra d'ailleurs de corriger parce qu'on m'a présenté comme chercheur au CNRS ce qui a été le cas pendant presque toute ma carrière mais je suis maintenant professeur décidé de changer Sorbonne Université puis l'école polytechnique donc j'ai beaucoup d'étudiants et je pense que ce qui est important c'est effectivement et je pense d'abord que c'est cette phase globalement on n'enseigne pas beaucoup ces disciplines-là donc c'est si on demande à quelqu'un pourquoi est-ce que les vents sont d'est en ouest à l'équateur et d'un moyen de l'attitude généralement les gens ne savent pas répondre alors que c'est pourtant essentiel pour comprendre la différence qu'il peut y avoir entre les climats des régions intertropicales et nos régions à nous donc en fait on est dans un monde où on ignore très largement la physique du système qu'on essaie de dominer un petit peu donc je crois que de ce point de vue-là ce qui est important c'est pour les gens qui se forment c'est effectivement d'avoir des points d'ancrage assez solides qui peuvent être effectivement dans toutes les disciplines depuis le droit jusqu'à il y a des gens qui font de l'art destiné à mieux comprendre les enjeux climatiques je crois que toutes les entrées dans le système sont bonnes mais par contre je crois que ce qui est vrai c'est qu'on est face à un système qui est compliqué c'est-à-dire que j'entends quelquefois des gens qui disent il faut être vraiment bête maintenant pour ne pas croire que le changement climatique est là c'est une confiance que les gens font maintenant aux climatologues c'est une confiance parce que s'il s'agit de le redémontrer de le recomprendre c'est compliqué et donc je crois qu'il faut et c'est vrai pour la biodiversité c'est vrai pour tous les enjeux qui se mélangent les uns avec les autres qui sont tous très compliqués donc je crois que c'est vraiment important de faire des études qui soient le plus appuyées possible mais en même temps les entrées dans le problème elles sont multidisciplinaires parce que le problème il est multidisciplinaire on l'a dit tout à l'heure quand on s'arrêtait sur les problèmes de valeur je crois qu'effectivement il y a un moment où on n'arrive pas à cadrer ça avec juste de la science quelle que soit la science mais il y a vraiment des problèmes de valeur qui jouent on est obligé de faire des choix et ces choix qu'on arbitre on les arbitre souvent pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes entre guillemets scientifiques au sens très large du mot scientifique mais je crois que c'est toujours un peu difficile pour les étudiants que l'on voit parce qu'ils ont peur en fait ils ont commencé à faire des études scientifiques dans un domaine quelconque et ils ne voient pas très bien les métiers qui sont derrière mais il y en a de plus en plus quand même les métiers qui sont derrière justement parce que les régions parce que les municipalités parce que commencent à offrir des emplois dans ces domaines ce qui n'était pas le cas il y a quelques années Merci Antoine est-ce que vous voulez vous saisir d'une des deux questions qui a été posée Oui deux éléments 4CE a fait une proposition au plan de relance pour que à l'été dernier en essayant de donner des ordres de grandeur pour que la relance ne se fasse pas comme en 2008 après la crise des subprimes où il y avait beaucoup de projets finalement néfastes pour le climat qui avait été financé et ça renvoie à la question du financement privé puisque derrière c'était un supplément d'investissement public qui était identifié à 9 milliards en faveur des enjeux climat pour avoir un effet levier sur des financements privés et le privé c'est certes les entreprises mais c'est aussi nous les particuliers et si on regarde par exemple la question de la rénovation énergétique des logements c'est aussi comment l'épargne que certains ont peut aussi être mobilisée avec un coup de pouce de l'État pour favoriser ces investissements donc quand on raisonne public il faut voir aussi l'enjeu de l'effet levier visé par rapport au privé et que le privé c'est les entreprises et c'est aussi les ménages également qui peuvent être considérés de ce côté-là ça c'était juste un premier point qui est un petit peu un pas de côté aussi par rapport à la question et puis le deuxième sur les formations je pense que je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Hervé Le Troc il s'agit de questionner les enjeux de transition quels que soient les métiers et les formations finalement moi j'ai fait de la philo et de la science po où je suis aujourd'hui et on aurait pu partager nos formations à tous les trois elles sont je pense très différentes mais derrière c'est comment on essaie de mobiliser les compétences acquises par rapport à cet enjeu-là et je voulais juste signaler une production toute récente du Shift Project qui est une association qui vise une transition bas carbone qui a essayé de faire une cartographie des secteurs d'activité et des entreprises ou de structures qui travaillent avec des guillemets mais pour la transition écologique pour aider les étudiants les citoyens à un petit peu aller regarder les types de métiers et les types de structures qui peuvent contribuer à cette transformation je vais essayer de retrouver la référence Merci Antoine on est dans les temps peut-être pour nos trois intervenants je vous donne à chacun la parole pour en moins d'une minute un petit dernier mot de conclusion pour évacuer les frustrations potentielles et pour finir cette soirée Hervé est-ce que vous voulez commencer au neuro-professeur ? Il y avait juste très ponctuellement mais ça je dirais vraiment plus si on a un site web à l'Institut Pierre-Simon Laplace qui est un gros institut sur le climat où il y a pas mal d'offres d'emploi donc s'il y a des gens qui en cherchent vous pouvez regarder ça on a fait attention à avoir des au-delà je pense que moi je suis très frappé par le mouvement qui s'est créé depuis quelques années sur ces enjeux-là je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste quand même je ne crois pas qu'on atteindra les enjeux précis qui sont ceux de l'accord de Paris c'est très difficile mais il nous donne une direction et cette direction elle est quand même suivie maintenant de plus en plus fortement et on est dans un monde qui est presque entièrement qui est à reconstruire à bien des égards moi quand je suis à l'école primaire en CE2 on est passé à 3 milliards d'individus sur la planète c'était affiché dans les journal sud-ouest c'était affiché avec les 3 milliardièmes habitants de la planète on va être bientôt 8 milliards il y avait encore beaucoup de chevaux même dans nos régions et c'est quelque chose qui a disparu on est dans un monde qui est venu majoritairement urbain qui était majoritairement agricole à cette époque même en France donc il y a beaucoup de choses à reconstruire il y a beaucoup de choses à réimaginer je pense que les régions sont des lieux qui s'y prêtent plus que les grandes métropoles pour bien des égards mais les grandes métropoles sont là aussi et voilà et je pense qu'il faut être positif je crois que tout n'est pas possible mais bien sûr je dis ça parce que je sens très souvent j'ai fait beaucoup d'exposés à droite à gauche climatique sentir que les gens sortaient en étant déprimés il ne faut pas être déprimé par ces problèmes-là il faut essayer de les affronter voilà Merci Hervé pour cette note positive Antoine pour nous aider à ne pas déprimer un dernier petit mot c'est le la crise liée à la Covid qu'on voit nous impose finalement des réflexions sur qu'est-ce qui doit changer et sur le fait que notamment la mondialisation totale des échanges est pleine d'aberrations qu'on connaît depuis longtemps mais qui du coup nous apparaissent d'autant plus fortes et qui imposent de repenser beaucoup de choses et ça peut être vu sous l'angle angoissant ou ça peut être vu sous l'angle de l'inventivité de la créativité qu'il faut reprendre il y a une image que j'aime bien c'est la question du climat c'est une limite planétaire il y a des études scientifiques qui pose qui a un certain nombre de seuils de neuf limites planétaires physiques qu'on est en train de dépasser pour certaines largement dépassées et il s'agit d'essayer de voir comment on peut re-rentrer dans ce cadre-là et une limite un cadre c'est enfermant et puis quand on est confiné on se pense à ça c'est aussi un espace de créativité je ne sais plus de qui je tire cette référence mais finalement un judoka sur un tatami c'est l'espace de créativité dans un cadre un artiste peintre sur sa toile il a un cadre et saisissons-nous de ce nouvel espace redéfini pour inventer le monde d'après c'est ça qu'il faut faire merci Antoine et Charlotte pour le dernier mot merci quel honneur non mais pour le côté positif les jours où je déprime un petit peu dans la grande bataille bruxelloise du jeu d'influence je me rappelle que je suis jeune je n'ai même pas 35 ans et quand j'ai commencé à travailler il y a 10 ans la bataille c'était en tout cas dans mon premier boulot auprès de territoire sur les questions du climat c'était de convaincre les gens que le changement climatique c'était une réalité et en fait j'ai l'impression que ça on l'a gagné et aujourd'hui on est sur la concrétisation et la mise en oeuvre alors ça paraît pas grand chose au regard de l'urgence mais en fait c'est énorme 10 ans c'est beaucoup sur les batailles et c'est quand même un clin d'oeil dans une vie d'humain et on a encore la possibilité alors non pas d'atteindre je pense des objectifs qui permettraient d'épargner le plus grand monde et le plus grand nombre d'espèces mais en tout cas on peut encore gagner des batailles on est en train d'en gagner aujourd'hui on a des représentants des mouvements de jeunes pour le climat qui sont reçus par Ursula von der Leyen à la commission européenne enfin je veux dire c'était impensable il y a encore quelques années donc je pense qu'on effectivement on avance aujourd'hui l'affaire du siècle a remporté une victoire assez historique on reconnaît les carences fautives de l'État sur les questions d'inaction climatique vous êtes des centaines à être connectés à une conférence sur climat territoire et Europe donc non et en plus on connaît de plus en plus les leviers d'action on les connaît les moyens d'engagement dans différents secteurs que ce soit dans l'associatif dans le privé en politique on les a aussi et je crois qu'on continue à foncer et à mettre de l'énergie là-dedans quitte à que ce soit l'énergie du disespoir mais on va y arriver merci beaucoup pour ce dernier mot à tous les trois merci vraiment chers intervenants c'était bon j'ai trouvé ça très intéressant j'espère que vous aussi tous participants et participantes vous avez trouvé ça intéressant merci à l'équipe du Serras qui m'a aidé dans cette animation vous pouvez donc retrouver cette conférence dès à présent sur la chaîne YouTube de la Rue Projet n'hésitez pas à partager le lien on vous l'a dit dans le chat cette année du coup nous a forcé à annuler notre session annuelle voilà c'est un coup dur notamment financier pour notre structure de Serras puisque normalement c'est payant pendant quatre jours et là c'est quatre quatre webinaires en ligne gratuits parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas abandonner notre mission d'autant plus vu cette époque mais voilà si vous souhaitez nous aider à contribuer avec nous à cette transition de la société n'hésitez pas à nous faire un petit don on vous remet le lien dans le chat et vous pouvez voir des revues projet et des abonnements en contrepartie et pour terminer ce cycle de conférences justement Antoine parlait des limites demain à 18h on se retrouve pour une conférence de fin de notre session Gouverner en temps de crise peut-on parler de limites en politique et on recevra Eric Piolle le maire de Grenoble qui était ce matin dans la matière de France Inter donc un homme politique pour tester sa présidentiabilité passe dans la matière de France Inter et dans la session du CERAF donc soyez nombreux et Loïc Blondiot politologue et membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat donc demain on questionne les limites en politique ça s'annonce passionnant il est encore temps de s'inscrire on vous remet le lien dans le chat un grand merci à tous désolé pour les questions qu'on n'a pas pu récupérer pas poser ce soir et on se retrouve demain pour la plupart d'entre vous encore merci et bonne soirée merci et bonne soirée au revoir merci au revoir merci bonne soirée merci bonne soirée merci